... Allez, bienvenue à Matin Afrique, début de week-end, rempli d'enthousiasme mais aussi rempli de joie Car notre Seigneur nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie Et c'est avec cette joie que je vous salue tous Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Bonjour la Côte d'Ivoire, Abidjan, bonjour Bonjour le Mali, bonjour le Bukina, bonjour la Guinée Bonjour le monde entier, plus de 48 pays nous suivent chaque jour sur la chaîne des bénis Et je suis très très heureuse qu'un Matin d'Afrique, ça 26 minutes 26 minutes d'exhortation mais aussi 26 minutes d'information Car des invités, nous en avons pour vous aujourd'hui Comme d'accoutumé, nous allons vous permettre de mieux vous installer Avec une première plage musicale Et puis nous revenons sur notre plateau N'oubliez surtout pas, vendredi, c'est l'heure du pasteur Bois-Billejust Où nous recevons pas mal de courriers Donc aujourd'hui encore une histoire vous sera racontée Et bien sûr vous aurez la solution au problème Qui sera expliqué maintenant même dans quelques minutes Juste après cette plage musicale C'est parti Tu t'es appréciée Pour l'humanité Tu fous humiliée Et abandonnée T'es appréciée Ta mort et ma vie Tu paies à la prix Sans crainte aujourd'hui Mon âme s'écrit Alléluia 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 Tu es sain, tu es sain Alléluia 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 Tu es sain, tu es sain Je suis à tes pieds Pour te remercier D'avoir accepté De tout supporter Éprouver je tiens Pardonné je viens Avec tous les seins Chante et tu reviens Alléluia 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 Tu es sain, tu es sain Alléluia 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 Tu es sain, tu es sain Alléluia 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 Toute la terre est remplie de ta gloire Seigneur Tu es élevé en majesté Tu as reçu le nom de Dieu de tout nom Et je veux fléchir mes genoux Et proclamer que tu es élevé Rentre nous sur notre plateau, pasteur Bois-Bilé, juste un bonjour Bonjour Hitch Comment ça va ? Ça va très bien C'est le début de week-end aujourd'hui Quand vendredi arrive on est très heureux Parce que demain il n'y a pas de travail On ne travaille pour certains Lucien tout le temps nous met de bonne humeur Qu'est-ce qu'il a fait ce matin pour vous ? Il est jovial Comme s'il n'avait pas de problème Oui ça c'est dû à chaque fois quand il mange le plat cali le matin Le plat cali couché surtout Quand il mange ça là il est content Le son passe propre Actuellement vous entendez bien le son Ça veut dire que Lucien a mangé un plat cali couché Et c'est bon pour lui Parce qu'on dit ventre affamé n'a point d'arrêt Donc il est rassasié maintenant il a des oreilles Allez coucou à toute mon équipe Lucien Yoboui, Atia Armel, Agathe Juliapot Adam Honorine, Jeanne Niamian, Sylvestre Doba C'est toute l'équipe de Matin Afrique qui vous conduit chaque jour Du lundi au vendredi sous le coup de 8h pile Chez Béni TV La rediffusion est pour 10h Pasteur Bois-Béléguste nous avons encore une histoire ce matin Oui effectivement Les téléspectateurs nous écrivent Et c'est une jeune dame Mariée, son chrétien Et elle a voulu garder l'anonymat L'anonymat d'accord C'est une histoire vraie Elle le vit Et c'est vraiment avec beaucoup de peine Qu'elle nous l'exprime parce qu'elle a envoyé le SMS au moins 3 fois Et aujourd'hui nous nous faisons le plaisir de le diffuser Parce qu'avec cette insistance là Il faut que nous donnions quelque chose à cette dame Donc c'est à vous Elle va se reconnaître Elle dit pasteur aidez moi Mon mari est toujours pressé quand nous faisons l'amour J'aimerais qu'il comprenne Qu'il me faut une préparation afin d'être passionné comme lui Que faire ? D'accord Voilà Ça c'est l'histoire Voilà c'est l'histoire Il faut paraphraser Il faut paraphraser En fait il est sans préparation, sans prélude Il commence, il arrive comme on le dit Elle va vite là Il vient et puis bon Il tombe sur elle et puis bon Il s'est satisfait Quand vous dites il tombe sur elle Ça me donne une image bizarre Genre quelqu'un qui rentre qui tombe sur quelqu'un C'est pour amplifier disons la chose que j'emploie C'est l'histoire Voilà Il tombe sur elle C'est l'histoire de la terre Voilà il tombe sur elle et puis bon Il s'est satisfait Monsieur est content et madame est frustrée En fait c'est de ça qu'elle part D'accord et elle demande ce qu'elle doit faire Qu'est-ce qu'elle doit faire Parce que ça dure Ça dure longtemps Elle en souffre C'est pas facile Mais il faut dire que Vous conviendrez avec moi Que c'est un problème très courant Chez les femmes Chez les épouses Beaucoup d'hommes Très courant chez les épouses Ok C'est très courant chez les épouses Chez les femmes Il faut que les hommes sachent que Pour des raisons que Dieu se reconnaît Les hommes sont différents des femmes C'est-à-dire dans leur réaction sentimentale Les hommes sont vraiment différents des femmes Tous les hommes doivent le savoir Comme dans d'autres domaines bien sûr Les hommes sont différents des femmes Et puis aussi Ça peut s'expliquer par le tempérament Ou alors par peut-être notre origine D'où on vient Et où on a été moulé en fait Et puis aussi Il y a le degré d'énergie Qu'on peut dégager aussi Cette différence-là Mais malheureusement La plupart des hommes Ne veulent pas le reconnaître Ils ne veulent pas reconnaître Cette différence-là Que la femme a besoin D'un peu plus de temps Pour disons énergiser Voilà Et les hommes ne veulent pas le reconnaître Parce que S'ils le reconnaissaient Je crois que beaucoup s'appliqueraient Ils allaient prendre plus de temps Ils allaient prendre plus de temps Pour comprendre beaucoup de choses Apprendre beaucoup de choses Afin qu'il n'y ait pas vraiment Parce que vous voyez Ce genre de situation-là Ce sont des problèmes Des situations qui ont problème Souvent Vous pouvez voir un couple En train de discuter De changer En palabre comme on le dit Bon Ils vont vous montrer un problème apparent Mais le problème évident souvent Oui Et ça, ça cause beaucoup de problèmes Dans les foyers chrétiens Surtout quand on parle de sexualité Oui Est-ce que quelque part Ce n'est pas la faute Quand même aussi À l'éducation spirituelle ? En fait, je ne sais pas pourquoi Parce qu'ils sont chrétiens Et ça, c'est récurrent dans l'église Quand on parle toujours De problèmes sexuels Et tout cela Est-ce que ce n'est pas parce que Quelque part l'église A mal éduquer En griffes C'est vrai qu'on quitte De quelque part Pour venir dans l'église Mais est-ce que l'église N'a pas aussi Sa part de responsabilité Mais en fait, je ne sais pas pourquoi Dans l'église, on n'en parle pas Parce qu'on en parle rarement Voilà, rarement Les gens préfèrent Disons Confier leurs fidèles À des structures spécialisées Dans ce genre de domaine Mais je crois qu'il n'y a pas Plus bonne plateforme Que l'église pour en parler Parce que Dieu même N'a pas eu honte d'en parler Tout au long de la Bible Adam a connu Ève Ça parle de rapport sexuel De relations intimes Donc Dieu qui nous a créés N'a pas eu honte d'en parler Je ne sais pas pourquoi Nous n'en parlerons pas J'ai dit bien sûr Entre adultes Pas en présence des enfants Avec des gens Qui sont en train de se marier Qui sont sur la voie de se marier Donc c'est bien de leur enseigner Trouver un calme On attend quand On attend quand Ils sont à deux mois du mariage On dit bon Comme on appelle ça Cours de Cours de Je ne sais pas quoi On appelle ça Cours de mariage Cours de fiançailles On leur donne Quelques rudiments Et puis bon On les fait entrer Dans le mariage Mais quand ils y arrivent Ils font comment ? Il y en a même Quand ils arrivent Leur première nuit de noces Ils ne savent pas comment faire C'est vrai Ils ne savent pas comment faire Mais il y a des gens Qui m'ont dit Il y a des gens qui m'ont dit Il y a des gens qui m'ont dit Leur première nuit de noces Il a fallu que Je les prépare Parce que je l'ai senti Ah oui vous-même ? Oui J'ai senti la soeur J'ai senti la soeur Crisper J'ai senti la soeur crisper Je l'ai sentie crisper Et mon épouse m'a fait signe J'ai dit oui c'est vrai Parce que bon Cette soeur là était Quelque part elle était vierge Ah Je l'ai senti crisper Et je l'ai pris Je l'ai rassuré Je l'ai dit non Ça va Mon épouse aussi l'a pris Et ça c'est que vous avez fait Normalement l'homme doit le savoir L'homme chrétien doit savoir Il doit rassurer son épouse Il doit aller pas à part Mais quand il ne le sait pas Du coup ça devient un problème Si la première fois ça se passe mal Ça risque de continuer Elle va vivre ce traumatisme là Et puis ça peut Ça peut créer beaucoup de désagréments Donc le reconnaître C'est-à-dire reconnaître que la femme Est différente de l'homme Dans ce domaine là Qu'il lui faut plus de temps Est salutaire Parce que les préliminaires Les préliminaires Font la différence C'est une différence principale Entre un mari médiocre Et un mari admirable Parce que quand il est médiocre Vive vite Il est médiocre ? Oui Il n'est même pas médiocre Il est nul Je dirais Les gens te regardent Ah oui mais regarde Les hommes doivent me comprendre Ils me regardent Mais ils doivent me comprendre Si ce matin Je les choque un peu Parce que je trouve que Je trouve que faire l'amour Ou les rapports sexuels Ça y va de soi C'est monsieur et madame Qui doivent être satisfaits Mais quand les choses se passent De cette manière C'est monsieur qui est plutôt satisfait Et madame reste sur sa soif Donc ce n'est pas bon du tout Tout ce que Dieu a créé Et ce que la dame est en train de dire Je pense qu'à mon sens Elle doit faire soif à son mari Justement Et puis lui en parler Justement Est-ce qu'elle a déjà fait Elle a déjà essayé Bon là je ne crois pas Mais c'est ce qu'on va lui dire Qu'elle le fasse à soi Qu'ils échangent Qu'elle lui fasse comprendre Qu'elle a besoin D'un prélude long et lent Pour pouvoir Long et lent Long et lent Pour arriver à une explosion Ça il le faut D'accord Je pense qu'il doit parler Elle doit pouvoir lui dire Est-ce qu'elle l'aime Est-ce qu'elle l'aime bien Mais souvent vous voyez Ce domaine Est-ce qu'il peut ne pas savoir Dans ce domaine là La communication est souvent difficile Parce que Ah oui Oui il y a une dame Qui m'a dit Quand je vais lui dire là Il va me dire Où j'ai appris ça Mais c'est ce que je dis Pasteur On revient à la même chose Oui c'est ça C'est dans nos églises Puisque les choses comme ça se passent Parce que quelque part On diabolise ce petit côté là Et on n'enseigne pas aux jeunes Qui sont en voie de se marier Que c'est important Que madame puisse exprimer Et dire Mon j'aime telle chose Et non seulement aux jeunes Et le monsieur également De dire à son épouse Que j'aime ceci J'aime cela C'est très très important Non seulement aux jeunes Mais il y a des gens Qui sont assis dans l'église Qui sont mariés Il y a 4, 5, 6, 10 ans Mais qui ont ce genre de problème là Mais il s'est tu Ça fait qu'il ne peut pas S'épanouir spirituellement Et la plupart du temps Un homme Un homme Ça c'est clair Tous les hommes sont d'avis Avec moi Lucien même le sait Un homme s'allume De façon instantanée De façon instantanée Lui il est déjà électrisé Ça Et souvent Quand c'est comme ça Il veut que l'épouse S'adapte à lui Mais ce n'est pas possible Mais c'est ce que je suis en train de dire C'est de l'égoïsme Voilà Donc c'est à elle Que je suis en train de parler Au monsieur aussi D'accord On espère qu'il nous suit aussi C'est ce que je dis C'est sûr Un plaisir réciproque Donc il va falloir Qu'elle fasse à soi son mari Et qu'elle lui dise Chérie je voudrais que tu fasses comme ça Je voudrais que tu fasses comme ça Si elle dit qu'il ne sait pas faire Bon là franchement je ne sais pas Parce qu'il y a des gens aussi Qui sont comme ça Il y a des spécialistes Il faut ça Il va falloir qu'il fasse un effort Pour faire également plaisir A sa femme Mais il ne faudrait pas Vouloir que l'épouse s'adapte Mais chercher à satisfaire nos besoins Mais il faut chercher à satisfaire ses besoins à elle Donc elle a besoin de plus de temps Pour pouvoir disons exploser Et il faut que l'homme Oui ton mari Dis lui d'ajuster son style à votre besoin Tu as des besoins Tu as besoin de lui Voilà c'est ce qu'on est en train de dire Il n'a qu'à ajuster son style à ton besoin Il faut le lui dire Voilà Et émotionnellement En commençant tôt dans la nuit Et tôt dans la soirée Par exemple Commencer par des petits chichis Depuis 17h Et faire savoir Elle laissait tout ça là C'est le monsieur qui ne sait pas où faire Bon peut-être qu'elle ne le sait pas aussi Non pourquoi Quand elle parle de préliminaires par exemple Quand elle parle de préliminaires Bon je pense pour ma part Qu'elle sait tout ça Mais c'est son mari qui ne le fait pas En fait on peut employer un terme On peut avoir l'idée vague Mais le contenu on ne le maîtrise pas Je pense que c'est le monsieur qui n'est pas tout Mais la dame aussi Tu es en train de défendre la femme on dirait Je ne défends pas la femme Je te vois venir Parce qu'on voit bien Je ne suis pas d'accord Je pense que c'est une série Oui c'est vrai Je pense qu'elle a exposé un problème Qui est très clair C'est très clair Elle trouve qu'il faut des préliminaires Donc ça veut dire qu'elle en sait quelque chose Mais c'est de ça que je suis en train de dire Donc ce qu'elle doit faire concrètement C'est de faire asseoir son mari Et lui dit que j'aime telle ou telle chose S'il ne veut pas comprendre Ou si peut-être qu'il ne le sait pas Parce que souvent aussi Il y a l'ignorance Il ne le sait pas Il s'est dit que cette manière de faire est bien Il est satisfait Donc sa femme est peut-être satisfaite Or elle ne l'est pas Donc qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle le fait asseoir Elle lui en parle Et s'il ne sait pas faire Qu'elle lui montre Qu'elle lui montre ou alors Qu'ils aillent voir quelqu'un C'est-à-dire que le monsieur est prêt Pour se faire suer comme vous avez dit Elle le bloque carrément Elle dit non Il faut attendre d'abord Elle le faire asseoir Ou elle le faire coucher Et puis bon Il faut lui montrer On ne va pas dire tous les mots Parce que les enfants aussi nous suivent Pendant que nous disons Il faut qu'on parle aux hommes Il faut commencer tôt dans la soirée A préparer votre épouse Il faut la préparer Lui montrer que Dans les heures qui suivent Vous serez prêt à vous unir à elle Ça sera une autre séance De matin d'un fruit Et quand elle est bien préparée Son corps tout entier répond Il n'y a rien à faire Master ! Oui ! Ok ! Elle devient sensible À chaque touche du mari Ok ! Sensible à chaque touche du mari Donc ça sera un autre matin d'un fruit Voilà c'est ça Vous allez enseigner aux mariés On va annoncer spécialement Que c'est seulement les mariés Parce que ton petit frère Là nous regarde ce matin Allez madame On espère que tout va s'arranger De votre côté Il faut lui enseigner Ne soyez pas tristes Il faut juste communiquer La communication est très très importante Dans le foyer Si vous n'appréciez pas quelque chose Il faut avoir le courage Le cran De le dire avec beaucoup de respect aussi Et puis avec la manière aussi Bien préparer le chemin Bien préparer le moment Et puis dire à votre épouse Ce que vous aimez véritablement Je pense que le Saint-Esprit Vous aidera A ce qu'il puisse vous comprendre Et puis que vous deux Vous soyez finalement satisfaits Il y a quelqu'un qui me disait Parce qu'il y a beaucoup de villageois maintenant Ah mais c'est ce que je dis Les villageois sont dans les lignes Regardez ! Je savais qu'elle allait Elle était horrible Le frère Lucier Lombwe Attends Lucier quand il va se marier Je sais qu'il sera un grand romantique Attends il est toujours là Il n'a pas de raison De ne pas faire ce qu'on est en train de dire ici Nous sommes en train de l'enseigner comme ça Pour que lorsqu'il sera marié enfant Il puisse avoir tous les rudiments Tu ne vas pas qu'il est captivé Il est attentionné quand on parle Ah bon ! Il doit avoir même un petit cahier Merci beaucoup Pasteur Bois-Bilégis D'être passé sur notre plateau Et bien sûr Ils sont continués à nous appeler Et puis à nous écrire Nous vous soutenons en prière Nous prions pour vous Et vivement nous pensons Que les choses vont s'arranger dans votre foyer Si vous avez d'autres problèmes Que les choses vont s'arranger Grâce au Saint-Esprit Grâce à la prière Mais aussi grâce au conseil du Pasteur Il n'y a rien à faire Ça va s'arranger Les contacts sont là ? Les contacts sont là Ils peuvent écrire ou appeler Au 48 47 18 82 Le numéro qui apparaît au bas de l'écran Merci infiniment Agréable week-end Pasteur Bois-Bilégis On se retrouve la semaine prochaine Par la grâce de Dieu Je vous l'avais annoncé Nous avons des invités Nous allons le permettre de s'installer Invité de la direction commerciale et marketing J'ai le plaisir de recevoir Pour vous l'évangéliste Kouadio Charles et le pasteur Nathanel Koufi Tous deux de la Cité des Miracles Avec eux nous parlons bien sûr D'un grand programme de prière Dénommé l'Ordre Divin Pasteur Nathanel, bonjour 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 évangéliste Kouadio Bonjour Bienvenue sur notre plateau Alors, je le disais tantôt Téléspectateurs Le programme se dénomme l'Ordre Divin Je veux saluer tous les téléspectateurs Toute la Côte d'Ivoire L'Église de Dieu en Côte d'Ivoire Effectivement, le ministère La Cité des Miracles Dirigé par un grand serviteur de Dieu Du nom du prophète Sémopole Qui est, n'est-ce pas, le fils d'un grand homme de Dieu Que la Côte d'Ivoire connaît Le prophète Éric Yaï Qui lui est le fils du prophète feu Côte d'Ivoire, donc disons le prophète Sémopole Qui est le petit-fils au prophète feu Côte d'Ivoire, qui est le leader par la grâce du Dieu De cette grande mission, de ce grand ministère Qui est le ministère de la Cité des Miracles Qui organise ce dimanche 17 mai Au dimanche 24 mai C'est-à-dire deux dimanches spéciaux Un moment important Un moment important Je me suis déplacé personnellement J'ai mon ministère à moi Le pasteur Nathaniel Kofi qui a dit Mokro Mais pour cet événement Je me suis déplacé parce que vous savez Jean-Baptiste a parlé du ministère de Jésus Quand vous reconnaissez le ministère de quelqu'un Qui est fort, qui est puissant Qui est bénéfique au royaume de Dieu Il y a lieu de venir soutenir la personne Donc c'est dans cet esprit-là Que j'ai effectué le déplacement Pour venir annoncer ce grand programme Parce que cet homme de Dieu est un homme de Dieu remarquable Utilisé non seulement dans la parole Mais dans la démonstration de la puissance de Dieu La marque de l'esprit de Dieu est sur lui Et donc le thème qui a été donné par l'esprit de Dieu Pendant son temps de consécration est le suivant À qui le trône ? À qui le trône ? J'aimerais bien poser cette question à l'évangéliste C'est quoi Dieu Charles ? Il a la réponse bien entendu À qui le trône ? Oui, à qui le trône ? Comme le pasteur Nathaniel a dit C'est un, parlant du prophète, c'est mon Paul C'est un homme de Dieu que Dieu utilise réellement Il faut le connaître parce qu'encore je vois Il y a trop de choses qui se disent Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'être dans son ministère Pour l'aider à accomplir sa vision Pour laquelle il nous a appelés Donc à qui le trône ? Comme le thème le dit, vous savez, le trône, chacun a un trône Exactement On a tous un trône, mais quelqu'un peut nous voler notre trône Donc le dimanche, nous on va te faire asseoir dans ce trône-là qui te revient En tant que petit roi, parce que nous sommes dans, comment on dit, le roi des rois C'est le grand Dieu Donc nous sommes dans le royaume Dans le petit-fils Donc dans ce royaume-là, tu as ta place Et donc tu as ton fauteuil Et comme je suis assis sur mon trône, je suis assis sur un trône Le dimanche, à qui le trône sera débattu par le prophète Sémou Jean-Paul Qui est l'orateur principal de ce grand moment de prière Qui va se passer du côté de la cité des miracles Il n'y a pas seulement que le thème qui sera mis en exergue Il y a aussi la participation de certains artistes Oui, avant de parler des artistes, je tiens à dire que le prophète Sémou Jean-Paul Tient à inviter tout le monde Tout le monde Les malades Les paralytiques Les aveugles Jésus fait encore Comme tout à l'heure l'évangéliste le disait Tellement de choses qui se disent On ne veut pas aborder ce sujet Mais nous croyons que Jésus-Christ fait encore des miracles Jésus a dit par le prophète Joël Dans les derniers jours Vos jeunes gens auront des visions Parce que l'esprit de Dieu se saisira de ces jeunes gens C'est une nouvelle génération qui émerge en Côte d'Ivoire Et alors nous croyons que ce tome de Dieu Va impacter par l'esprit de Dieu La population Ou sinon le peuple de Dieu qui viendra massivement Ce dimanche 17 mai à partir de 15h Voilà à partir de 15h Donc je situe d'abord le lieu avant de parler des artistes invités Le lieu de prière va se dérouler à Cocody Cité des Arts En face du CPE Juste à côté de la radio fréquence vie CPE juste à côté de la radio fréquence vie Il y a tellement d'artistes invités qui appellent mon frère Donc ceux qui ont été retenus J'aimerais qu'à Ipe Annie Apata Zav du Ciel Le Chantre Kouassi Il y en a plusieurs qui appellent présentement Parce que c'est celui de dimanche Ils auront l'occasion de passer tous Donc venez massivement parce que Quand on dit 15h déjà Il n'y a plus de place Parce que c'est un nombre de dieux que Dieu utilise plus avant Venez le Saint-Esprit vraiment va faire de grandes choses Merci infiniment d'être passé sur notre plateau Le frère Coadio, l'évangéliste Coadio Autant pour moi Va laisser les contacts à présent pour toutes ces personnes Qui voudront bien d'autres informations Pour toutes les personnes qui voudront venir à ce grand programme Peuvent nous joindre au 07 36 81 17 Ils peuvent nous joindre également aussi au 05 03 50 33 Merci infiniment Pasteur Nathanael Kofi Évangéliste Coadio Charles Je rappelle nous étions en train de parler De ce grand programme de prière qui va se dérouler Ce dimanche 17 mai Du côté de la Cité des Miracles C'est à Cocody, Cité des Arts En face de la CPE Non loin de la radio fréquence vive Pour plus d'informations Il faut taper le 00 225 Qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire Donc tapez le 00 225 07 36 91 17 00 225 05 03 50 33 Messieurs, merci infiniment d'être passés On vous souhaite passer une agréable journée Et un très bon week-end Merci à vous Et puis nous faisons place à d'autres invités Je reçois à présent l'évangéliste Yvette Coamé De l'ONG Louanges des Nations Les plus apprésentées bien entendu Avec elle nous parlons encore d'un grand concert de louanges Et d'adoration au complexe sportif De Jesse Jackson Maman bonjour Bonjour Bienvenue sur notre plateau C'est moi qui ai le plaisir De vous parler avec vous ce matin C'est avec vraiment un grand plaisir Que je me retrouve encore sur ce plateau Alors, je le disais au téléspectateur Un giga, giga, giga programme Avec tous ces chantres À l'Afrique Tout à fait, beaucoup de chantres Nous avons une trentaine de chantres Des groupes musicaux, des chorales Parce qu'au milieu de la nuit Nous allons élever la voix Nous allons faire un cœur massif Pour parler au Seigneur Parce que la Bible Dans différents passages de la Bible De la Genèse à l'Apocalypse Nous voyons que Dieu siège dans la louange de son peuple Et nous disons que Dieu va siéger Dans la louange du peuple de Côte d'Ivoire Et au milieu de la nuit Paul et Silas ont élevé la voix Ils ont élevé des cantiques de louange Et d'adoration au Seigneur Et quelque chose s'est passé Il y a eu un tremblement de terre Amen Et d'autres, des guéris allaient en guerre Contre Moab et Amon Dieu leur a dit à ses enfants Mettez-moi les chantes devant Et quand ils ont commencé à chanter Dieu a mis une embuscade Parmi les ennemis Et il y a eu la débandade Et ils ont eu le dessus Voilà Alors je suis venue dire à quelqu'un ce matin Que c'est une louange prophétique Et pendant que nous serons En train de louer Dieu Quelque chose va se passer Il y aura un tremblement de terre Au village Dans ton village natal Il y aura un tremblement de canaries Où on a mis ton nom Il y aura un tremblement dans l'eau Partout où on a jeté ton nom Dans les cadenas Dans les bouts de cuir On a attaché On dit tant qu'on n'a pas détaché ça Tant que quelqu'un n'a pas ouvert le cadenas Elle ne va jamais se marier Il ne va jamais travailler Il ne va jamais voyager Tout ça là Il y aura un tremblement de terre Il y aura quelque chose Qui va se passer Et ce sera le contraire Qui va se passer après Alors quelle est la particularité De ce grand concert ? La particularité déjà Nous avons une trentaine de chantres Non de moins C'est la première fois Que nous voyons cela Je vais te dire aujourd'hui Que si tu as raté Eden Le dimanche 3 mai Dieu te donne l'opportunité De les voir encore sur scène De savourer leur présence Mais ils vont faire descendre Avec nous l'onction De minuit Pour que Dieu agrée nos prières La particularité donc C'est qu'il y aura Germain Kuyper Il y aura Daniel Norte Il y aura Sainte-Ajoui Sainte-Ajoui Grasse-Lucie Moïse Sacco Lily Goïlou Daniel Norte Coddy Sandy Zezeta René-Esther Azaf du Ciel Azaf Cyprien Doua En tout cas Il y aura Fela Hyper Souvent quand on cite En vrac comme ça Quand on oublie des gens Ah d'accord On va citer tout le monde alors On va reprendre Il y aura Lily Goïlou Nestor David Parce qu'il n'est pas là Il est en France Ah d'accord Donc Pasteur Jacques Richard Crémé Cynthia Zélie aussi Elle est au Gabon Elle est au Gabon Donc il y aura Fleur Grasse Bussi Moïse Sacco Connais Fontali Connais Fontali à Paris D'accord Tout le reste maintenant Emmanuel Boifo Tine Zéba Daniel Norte Ciprien Doua Azaf du Ciel Le groupe Eden René-Esther Vaco Otis Andy Jemmé Kuyper Fela Hyper Révérends Bambi Et puis Batimé Estelle Évangéliste à moi Et puis Zézéta 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 Voilà Et d'autres Qui pratiquent la justice Je pense que nous tous Qui allons élever la voix Ce jour-là vers le Seigneur Il y a au moins un parmi nous Qui est juste Que Dieu va écouter Pour guérir la Côte d'Ivoire Parce que les élections Approchent Je vous le rappelle Et là Les enlèvements d'enfants Et de personnes Ont recommencé Les rituels ont recommencé On dit toujours Que ça arrive aux autres C'est quand ça nous arrive Qu'on sent que C'est vrai L'ennemi est à l'oeuvre Ce sont les mêmes démons Qui circulent Sur la Côte En Afrique Un peu partout dans le monde Donc Regarde Cette fois-ci La particularité aussi C'est que le ticket est payant 1000 francs 2000 Et le VIP 5000 Il y en a qui ont dit Même le VIP devrait être 5000 Parce que nous voulons prier Pour la Côte d'Ivoire Nous voulons prier pour les âmes Quelque chose Nécessairement Va se passer dans ta vie Si tu viens à cette louange Parce que Dieu siège Dans la louange de son peuple On va rappeler Les heures Et puis les dates C'est Aujourd'hui C'est aujourd'hui Donc aujourd'hui Aujourd'hui À partir de 18h Jusqu'à l'aube Aujourd'hui 18h Voilà Le lieu c'est le complexe Je sais d'Iaxon Le complexe sportif de Yopou Merci infiniment Évangéliste Yvette Kouame D'être passé sur notre plateau Il y aura encore des tickets En vent sur le site Donc les contacts Pour plus d'informations Pour toutes ces personnes 05 74 04 94 0 225 05 74 04 94 Une dernière question Avant de vous libérer Pourquoi est-ce que vous organisez Tous ces moments de louange ? Bon ces moments de louange Moi-même j'aime danser Moi-même j'aime danser On ne peut plus aller en boîte Voici des opportunités Pour danser Pour dégager Parce qu'il y aura la salsa Il y aura du Congolais Il y aura un peu de tout En plus Si vous me voyez aussi zélée que ça Dieu a fait de très grandes choses Dans la vie de mes enfants Ça se comprend alors Oui Ça se comprend Ma fille est née Un docteur en pharmacie Le second travaille au Canada Il a commencé à travailler Depuis l'âge de 22 ans Là il est affecté du Canada Aux Etats-Unis Mon fils a affectation Regardez-moi ça Le bout de chou Aujourd'hui C'est un fonctionnaire Là nous comprenons mieux Vous êtes une femme bénie Si tu me vois zélée C'est parce que la gloire de Dieu A déborder A déborder Et nous terminons avec cette belle chanson Un matin d'Afrique s'achève ici Si vous nous voyez rire Et vous nous voyez toutes heureuses C'est parce que la joie de Dieu A vraiment déborder Prochain rendez-vous Lundi Même heure 8h Rédiffusion 10h J'ai fait beaucoup de plaisir À être en votre compagnie On se donne rendez-vous Lundi comme je l'ai dit D'ici là portez-vous bien Et que la grâce et la paix de Dieu Soit votre partage A lundi